Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo je vais vous présenter une petite astuce qui va vous permettre de gagner des XP sans rien faire sur Warzone 2. Donc c'est vraiment une petite astuce au cas où vous partirez manger, vous voulez aller vous laver, vous allez faire une petite course et que vous voulez quand même gagner des XP et vous voulez gagner aussi un pourcentage de votre jeton de passe de combat. Donc ça ne fonctionnera pas pour les XP d'armes je pense, à moins que vous vous équipiez d'une arme en main et que ça fonctionne, je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé mais si vous essayez n'hésitez pas à le dire en commentaire mais je ne pense pas que ça fonctionne pour les armes. Donc là je vais lancer en solo, bien évidemment la technique fonctionne à 2, à 3, à 4 mais je ne vois pas trop l'intérêt de le faire à plusieurs, moi je pense qu'en solo c'est bien. Donc voilà, lancer en solo et je pense que cette technique aussi peut fonctionner sur le mode DMZ, donc je n'ai pas testé mais voilà, si vous testez n'hésitez pas à aller en commentaire mais ça peut sûrement fonctionner aussi en DMZ. Ok donc quand la partie est lancée, ce que vous allez devoir faire c'est de vous mettre au point d'observateur Zaya, donc voilà en plein milieu de la map juste ici. Et vous allez monter sur ce bâtiment qui est celui-là je crois, le plus haut bâtiment, donc non c'est pas celui-là, c'est celui-là, je crois, ouais c'est ça. Vous montez sur ce bâtiment-là, vous allez voir où vous allez vous placer pour être sûr d'être en sécurité et que personne ne vienne vous tuer. Donc là je vais vous montrer, hop, regardez, là il y a un petit rebord, donc vous placez sur le petit rebord que je vais me placer, et là vous êtes sûr que vous n'allez jamais mourir, il n'y a personne qui va réussir à vous tuer, même s'ils ont un drone ou quoi, ils ne vous verront jamais, ils ne pourront jamais vous tuer. Quoique s'ils ont un sniper et qu'ils sont là-bas, je ne sais pas, il y a peut-être moyen qu'ils vous tuent, mais bon c'est très 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 rare. Donc vous vous placez là, et là ce que vous allez faire c'est tout simplement attendre, vous vous attendez en AFK, vous allez manger, vous allez vous laver, vous allez faire tout ce que vous voulez, et je pense que la partie va peut-être durer 15, 20, 30 minutes, je ne sais pas. Je vais vous dire, de toute façon j'ai lancé, j'ai lancé la partie, il était 17h22, donc on verra combien d'XP j'ai gagné, en combien de temps, et je vous retrouve juste après, juste après que je me fasse tuer et que la zone vienne me tuer. Donc là évidemment, je suis dans la zone, donc là ça fonctionne. Si maintenant l'emplacement là ne serait pas dans la zone, ça fonctionnerait aussi, mais la partie durerait moins longtemps, donc vous gagnerez moins d'XP. Donc bien évidemment si la zone elle bouge, vous pouvez même améliorer le glitch, et genre aller dans plein milieu de la zone, mais il faudra bien vous cacher quelque part, soit dans un bousson ou sur un arbre, pour pas que les ennemis vous voient, même s'il y a un drone, il ne faut pas qu'ils vous trouvent, parce que s'ils ont un drone, ils vont chercher après vous, et s'ils vous trouvent, ils vont vous tuer. Donc voilà, faites attention à ça, mais je pense que ça peut fonctionner n'importe où sur la map. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la fin de la game, moi je ne vais pas bouger cet emplacement là, et je vais attendre la fin de la game, et on se retrouve juste après pour voir combien d'XP j'ai gagné, en combien de temps. Ok donc là je suis en train de mourir de la zone, boum, donc je ne sais pas si je vais aller au goulag ou pas, ouais si je vais au goulag, donc imaginons, je ne suis toujours pas disponible, je touche à rien, imaginons que je suis toujours en AFK, et bien je vais me laisser tuer au goulag, ou peut-être que je vais réapparaître parce que je n'aurai pas d'adversaire, ou peut-être que mon teammate va tuer les deux autres adversaires et va me faire réapparaître, après c'est sûr que ce n'est pas cool pour le teammate qui est dans le goulag, mais bon c'est n'importe quoi aussi de mettre un goulag à deux joueurs, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon voilà, donc imaginons là je ne touche à rien, on va voir ce que ça va donner. Ok, donc là, je suis mort, donc j'ai fini 38ème, on va voir combien d'XP je vais gagner, donc désolé pour mon messenger, 1500, 1500, 1800, 4009, donc là j'ai gagné 4009 XP sans rien faire, on va quitter la partie, ok, donc ça m'a pris 12 minutes, 12 minutes, 4009, on va voir, donc là j'ai pris un tiers, 3700, 3700 XP, 3700 XP j'ai gagné de niveau, alors je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis 4009 dans le rapport de combat, là ils m'ont affiché 3007 ou 3009 de niveau, tout ça en 12 minutes, en 12 minutes, après je n'ai pas eu de chance parce que la zone n'était pas en ma faveur, mais bon il y a peut-être moyen d'optimiser le truc, et peut-être que ça fonctionne aussi en mode DMZ, alors DMZ ça dure, les parties elles durent 25 minutes, donc si ça marche en DMZ ça peut être plus rentable, donc là 12 minutes, 4000 XP, ça va, enfin c'est moyen, c'est moyen, ce n'est pas une astuce de ouf, mais voilà je me suis dit que j'allais quand même vous la présenter, ça peut peut-être en servir à quelques-uns d'entre vous, voire même intéresser quelques-uns d'entre vous, donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec, et ciao, peace !